Pour moi, c'est l'incompréhension la plus totale. Serge Beausoleil est encore sous le choc, deux jours après avoir appris l'arrestation de François Bouchard, l'un des trois accusés impliqués dans le meurtre sordide qui a mené à la découverte d'un corps dimanche à l'ancienne Lorette. François me considère comme son père, d'où son changement de nom. François Bouchard, 31 ans, était engagé au sein de son organisme, la Fondation Beausoleil, depuis presque 10 ans. Si j'avais pas été là pour le faire travailler pour la fondation, personne ne l'aurait engagé, vu ses antécédents. Et sa maman est effondrée, comme d'ailleurs sa tante. Serge Beausoleil est incapable de trouver un sens assez récent événement. Malheureusement, il y avait une autre facette de lui qu'on ne connaît pas. Selon lui, François Bouchard était gravement malade. Je ne suis pas psychologue, mais François a vraiment une double personnalité, c'est deux mondes complètement... Est-ce qu'il y a des soins? Est-ce qu'il y a des soins adéquats pour des gens comme François? J'ai appelé Pinel pour essayer de trouver quelqu'un pour l'aider. J'étais reçu comme un chien d'un jeu de quille. L'accusé travaillait auprès des jeunes dans les rues d'Euchelaga-Maisonneuve à Montréal. Selon celui qui était devenu son mentor, il était aussi capable du meilleur. C'était sa vie, la Fondation. Il se réalisait tellement au niveau de la Fondation. Il a sauvé la vie d'une personne qui est en overdose. Je me trouve présentement sur la rue Dozois à Contrecoeur. Et c'est dans cette résidence où vivait d'ailleurs François Bouchard que le crime aurait été commis, selon les enquêteurs. Les enquêteurs qui d'ailleurs hier ont fouillé chaque recoin de la maison au peigne fin pour mettre la main sur des preuves supplémentaires. D'ailleurs, sur l'heure du midi aujourd'hui, c'était le calme plat, le retour à la normale. Aucun voisin n'a voulu nous parler à la caméra. Je croyais vraiment avoir la victoire avec François, de le sortir de son milieu, j'y ai vraiment cru. Cassandra Major, 30 ans, et Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans, sont les deux autres accusés dans cette affaire. Les enquêteurs devront déterminer quel a été le rôle de chacun d'entre eux dans le crime, un crime qui pourrait être lié au crime organisé. Adi Hassine, T'es la Nouvelle Contrecoeur. Sous-titrage ST' 501